Nous voici arrivés à la Dominique, pressés de découvrir l'état de cette île réputée pour ses centaines de rivières et ses mille forêts luxuriantes. Il nous tarde de voir sa nouvelle topographie et surtout de prendre son coût économique. Après les dommages causés par le terrible cyclone Maria, survenu le 17 septembre 2017, la surprise risque d'être saisissante. Quand on sait que 90% des habitations, infrastructures publiques et privées, avaient été soufflées par les violents assauts d'Erica en 2016, puis Maria un an plus tard, la redécouverte du pays est stupéfiante. La ville est de nouveau animée, les toitures sont refaites, les travaux de reconstruction évoluent à la vitesse grand V, et même le marché touristique a subi un lifting visible au premier coup d'œil. A Roseau, la capitale, la rue principale qui longe l'embarcadère, accueillant les bateaux venant de toutes parts, est gorgé touristes. Il y a encore quelques mois, ils étaient déroutés vers la Guadeloupe et la Martinique pour cause de pays ravagés. Les visiteurs arpentent les différents étals, ils partent rarement les mains vides. Ici, le moindre sou est une manne à ne pas négliger. Le signal économique est fort, les affaires semblent reprendre. Les autochtones exploitent toutes les possibilités de gagner quelques dollars. Les touristes, allemands pour la plupart, sont sous le charme de l'île. Mais connaissent-ils les déboires climatiques successifs qui ont fragilisé la Dominique ? Nous baladons dans la ville, nous marchons sur la plage, super, les gens sont gentils, fantastiques. Il y a eu le cyclone Maria il y a deux ans, je pense que c'était terrible pour eux. Il y a eu commencé à vendre là. Mais oui, nous commençons, petit à petit, nous commençons. Comme moi, j'ai fait tout bêté à Prairie, mais la grâce de l'idée, comme moi qui a fini de travailler tous les fois, moi qui a acheté un petit peu, un petit peu, et ça a profité. Je ne sais pas comment ça, c'est pas comment ça, c'est fini Dominique. C'est bien, ça me fait comment ça. Tous les secteurs reprennent vie. Les professionnels n'hésitent pas à reconnaître l'efficacité du gouvernement. Moi, j'étais ici pour Maria, et pour vous arrêter, je suis vraiment surprise de la façon que le pays a rebondi si vite. Ça, les choses reviennent très, très vite. Il y a beaucoup plus de petits business, et c'est à cause du gouvernement qui a pu aider beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail à être indépendants. Comme ça, ces gens-là, ils ont leur propre business. Et ça marche très bien pour eux là maintenant. Ne pas lâcher prise, ne pas sombrer dans l'assistanat, c'est la première devise de ce peuple fédéré face à la déveine. Alors, l'idée pour le gouvernement dominiquais, c'est de faire en sorte que tout le monde s'implique dans la marche vers le rééquilibre économique et social de la Dominique. Pour remonter les entreprises, les pouvoirs publics apportent des moyens financiers, mais contribuent aussi à la logistique. Nous n'avons pas d'autre choix que de reconstruire. Quand vous avez un énorme chantier comme ça, vous devez vous aider vous-même. Donc je voudrais vraiment remercier la Martinique, la Guadeloupe et tout le reste de la Caraïbe. Le cyclone est passé en septembre 2017 et en janvier 2018, nous avons vu le premier bateau de Kwasi à revenir. Nous étions prêts pour les affaires. Et la reconstruction d'un pays quasi anéanti requiert l'exploration de stratégies efficaces et fiables. L'idée intéressante, c'est de promouvoir la culture dominiquaise à travers des événements festifs forts. Tout de suite après le cyclone Maria, nous avons organisé notre premier carnaval. Il n'était pas grand, mais on l'a fait. C'était un carnaval spontané. Les groupes se sont improvisés et tout le monde s'amusait. Nous comptions sur ce carnaval qui était l'expression même de notre culture. Nous en avons profité pour inciter les gens à venir à la Dominique et les inviter à coopérer aux ambitions économiques. Le carnaval jusque-là, vécu de façon intimiste par les Dominiquais, devient aujourd'hui un outil touristique majeur. Les groupes à pied, qu'ils appellent les bandes, s'inscrivent par dizaines aux parades qui démarrent généralement le deuxième samedi de l'année. Certains groupes sont organisés et d'autres intègrent les parades sans aucune formalité. Un événement qui intervient pendant la période touristique. Une animation qui permet de faire connaître un des aspects de la culture dominiquaise aux étrangers, une incitation à choisir la destination dominique. Un plus pour enflouer les caisses de l'Etat, grâce aux taxes perçues, mais pas forcément bénéfiques pour les commerçants. « C'est l'élimination. » « C'est l'élimination. » N'est-ce que c'est pas, c'est l'élimination. C'est l'élimination, c'est l'élimination. Il n'y a pas de problème dans chaque fois. Quand la semaine finie, il y a plus d'argent pour venir. Vous venez garder un carnival. Vous venez acheter. Vous venez sortir de l'Amérique. Même Guadeloupe, Goponcentlysi. Vous venez acheter plus. Vous n'y a pas qu'à vendre un carnival. Oui. Depuis le business, j'ai sorti. Depuis le bâton, mais si il n'y a pas de bâton, je venez. Je m'écoute. Je venez. Vous n'êtes pas content avec le carnaval ? Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. C'est l'évangile. Je ne sais pas. C'est ça. Vous l'avez compris, il n'y a pas de thème imposé pour les parades. Mais Didier, l'office de tourisme de la Dominique, s'efforce d'inciter les adeptes du carnaval à mettre la tradition en avant. Ici, ils fabriquent des costumes de carnaval qu'ils appellent des bois bois, des masses. C'est une petite association formée d'une dizaine de jeunes. Elle ne perçoit pas d'aide financière du gouvernement. Elle a seulement l'autorisation d'utiliser gracieusement un coin du stade en guise d'atelier. Nous travaillons tous. Je suis mécanicien. Vous avez des professeurs, des gens de différents secteurs professionnels. Chaque carnaval, nous sommes ensemble, juste pour faire les costumes. Nous n'avons pas vraiment d'atelier. Nous utilisons le stade, trois mois dans l'année, pour le carnaval. Et ensuite, nous vacuons nos occupations. C'est un personnage de bande dessinée. C'est un film. La bande dessinée Eliana. Et c'est le costume du concours de reine. Il y a du papier, de la peinture. Nous avons fait toute la peinture à la main. Et vous voyez, dans le kit de base, il y a toutes sortes de matériaux de recyclage. Les matériaux sont généralement des éléments naturels collectés par-ci, par-là. Pour l'achat de tissus ou autres matériaux nobles, les clients sont facturés. Les sommes réclamées sont modiques comparativement aux tarifs pratiqués par les couturiers professionnels. Ce costume, par exemple, a été confectionné pour une candidate au concours de reine du carnaval. C'était l'année dernière. Elle a gagné. Ce costume était dans les rues lors de la première parade. Donc l'année dernière, les gens ont pu voir ce qu'on fabrique en matière de production locale. Les bûchettes de coco, le panier et toutes les autres matières. Et ça représente quoi, la nature ? Oui, c'est ce que nous faisons en production locale. Pour toutes les associations qui œuvrent pour la culture et notamment le carnaval, l'État dominicais ne prévoit pas de budget pour les subventions. Les adhérents sont tous volontaires. L'une des attractions plébiscitées lors des parades, la voici en répétition au jardin botanique de Roseau. Les bois-bois, appelés en France les échasses. Le président de Afri-Culture, Stilt Waku, n'a que 23 ans. Il se bat pour que vive le carnaval dominiquais depuis sa plus tendre enfance. Nous avons ce groupe depuis 1996. Nous l'avons fondé pour participer aux parades du carnaval. Nous sommes indépendants, nos activités tournent autour des attractions. C'est un groupe d'attractions. Nous avons actuellement 40 membres, des membres actifs. On vous donne des subventions ? Nous obtenons des aides pour les fabrications des costumes ou de l'aide de Domelec, la compagnie d'électricité. Nous avons aussi Digicel qui sponsorise pour les cadeaux. Nous faisons des activités tout au long de l'année. Le gouvernement ne vous aide pas ? Le gouvernement ne sponsorise pas actuellement parce que nous n'avons pas encore besoin de lui. Nous tentons de faire de notre mieux pour faire ce que nous avons à faire nous-mêmes. Les membres de cette association sont très jeunes. L'apprentissage commence dès l'âge de 5 ans. Des bébés. Coucou ! Tu arrives à marcher avec ça ? Oui. Et comment tu fais ? Tu dois balancer. Seuls les plus courageux et les plus habiles restent jusqu'à leur majorité. Tenir en équilibre pendant des heures, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais le gouvernement dominiquais possède aussi des outils de développement pour la promotion de la culture. Situé à Kenfield, le centre culturel public est un site historique. Costumes créoles, déguisements typiques des parades dominiquaises, sont exposés dans une salle entièrement dédiée à l'histoire du carnaval. Même les instruments de musique, utilisés pendant des décennies, sont visibles dans la salle d'expo. Une dizaine d'agents sont employés dans cette institution. Ils sont en mode veille. La tradition doit vivre et demeurer un élément culturel fort qu'il convient de préserver. Il y a plusieurs aspects du carnaval, plusieurs aspects d'héritage. Le festival Dominique Adanyan, avant, c'était des jours à la mounka danser à l'oiseau. Mais dans le carnaval, il y a différents jours. Nous avons aussi des aspects d'héritage du carnaval Dominique Asien. Alors, ces costumes-là, c'est qui ça? Comment il y a ces costumes-là? Il y a des anciens costumes? Il y a des costumes de carnaval Dominique qui sortent d'Afrique. Il y a une histoire d'Afrique. Il y a un sensé. Il y a des costumes. Il y a différents matériels qu'il y a servi pour ce sensé-là. Il y a des sacs, des étoiles, des papiers. C'est tout bagaille qui s'est fait en sensé. Il y a des gens qui servent pour sensé. Encore un argument touristique pour attirer les visiteurs étrangers. Le jour de notre passage au centre culturel, nous rencontrons par hasard deux élus du ministère du tourisme. Ils sont en repérage. Ils recensent les éléments culturels à promouvoir. Même si le ministère de la culture et du tourisme est notre partenaire, après le cyclone, nous avions vraiment besoin de réhabiliter nos sites, réhabiliter nos bâtiments et faire savoir que le marché dominiquais était opérationnel pour les affaires. Le gouvernement a investi plus de 6 millions de dollars pour la réhabilitation des sites. Pour nous, le carnaval et tous les festivals font partie de nos campagnes de marketing. Pour inciter les gens à venir à la Dominique, visiter la Dominique et pas seulement les sites. Pour la promotion des événements culturels, les Dominiquais ne lésinent pas sur les moyens. Les campagnes débutent très tôt. Le festival Jazz Réole, qui se déroule au mois de mai, fait l'objet de conférences de presse dès le mois de janvier. Ce soir, un mini-concert est organisé à l'Alliance française. Les artistes choisis pour figurer sur la bande-annonce sont la chanteuse anglaise John Loss et la non moins célèbre chanteuse dominiquaise Michael Anderson. La résonance du Jazz Réole Festival 2019 repose sur leur renommée. Carnaval, Jazz Réole Festival, Musique Réole Festival, tous ces événements se préparent à Didier. Discover Dominique Ofowity, en somme l'office de tourisme du pays. L'équipe, composée d'une trentaine de personnes, gère en même temps la communication de toutes les actions culturelles de l'année. Elles définissent ensemble les différentes stratégies qui permettront d'attirer à la fois les autochtones et les visiteurs étrangers. Tout cela avec un portefeuille pas très garni émanant du ministère du tourisme. La next show is Princess Show for us. Nous faisons un grand grand festival. Nous faisons un grand festival pour nous faire la future. Nous voulons faire la future et l'apportique. Les gens ne moutrènent pas en premierативе. Nous travaillons plus pour nous faire la chance, nous avions plus les gens à nos festivals dans les føditions. Nous avions pas qu'ils nous montrèner une nouvelle année. Nous voyons que nous faire un grand karnaval. Nous savons que nous importantons aussi. Un karnaval comme ça, combien de gens vous ont besoin pour faire ça? En matière d'événements pour attirer les touristes, un nouveau phénomène commence à voir le jour en Dominique. Les soirées de carnaval privées. Ce jeune homme est le propriétaire d'Astafan, un des plus anciens hypermarchés de l'île. Avec une petite équipe, il développe les soirées Mo Pa Re. Elles se déroulent pendant les jours gras. Un concept all-inclusive qu'il propose via Internet. Avec un seul billet, les Internet du monde entier peuvent participer à toutes les festivités de carnaval. Ils peuvent aussi manger et boire. Un package comprenant notamment le costume leur est remis dès leur arrivée. J'ai besoin de deux tickets. Deux tickets pour le Mont Parodin. Et qu'est-ce qui se passe ici ? C'est le deuxième lieu où l'on peut se procurer des tickets pour le Mont Parodin. Tu peux réserver ton ticket en ligne sur Internet. Mais si tu es en Dominique, tu n'es pas obligé d'aller sur Internet. Tu peux venir le payer cash. Ça, c'est le reçu. Il y a ton nom, le nom de l'événement, Mont Parodin. Tu as la date, l'heure, le lieu d'achat. Le jour du Jouvet, tu viens au guichet. Tu passes une porte. Tu donnes le reçu. Il trouve ton nom. Il te donne un package. Et tout est dans le sac. Depuis la création de ce concept, Emad ne vend plus de costumes de carnaval dans son magasin. En revanche, le rayon tissu est toujours garni des matières les plus utilisées pour la confection des déguisements. Nous avons beaucoup de gens qui achètent ici pour le carnaval. Ils viennent toute la journée et ils préparent les deux jours de carnaval, lundi et mardi gras. Ils recherchent des sensei, des échasses. Ils recherchent toutes sortes de choses pour leur déguisement. Depuis le passage du cyclone Maria, le thème, c'est la tradition, la culture. Les meilleurs clients sont souvent les établissements scolaires. En ce moment, je fabrique des costumes pour un groupe d'écoliers. Donc j'ai besoin de tissus et de matériaux pour les élèves. Un groupe d'écoliers avec des enfants, donc ? Oui, ils ont entre 4 et 11 ans. Pour le carnaval, je ne sais pas si ce sera lundi ou mardi, mais ils seront dans les rues avec leurs costumes. Des élèves qui, très jeunes, ont pour certains le devoir de porter la culture dominiquaise très loin. Cette jeune collégienne se prépare à affronter une vingtaine d'autres filles de son âge, se présentant comme elle à un concours de beauté qui a lieu chaque année. La compétition se déroule en période de carnaval et l'heureuse élue a la lourde charge de représenter la Dominique dans tous les concours de beauté du monde. Son coach est intransigeant. Elle doit être parfaite. Elle est l'une des ambassadrices potentielles du pays. La compétition se déroule en tant qu'il y a de la compétition. La compétition se déroule en tant qu'il y a de la compétition. Mais le plus grand espoir de la Dominique se situe au nord de l'île. Nous voici en route pour Port Smouf, la ville qui devait être la capitale de l'île. Avec un peu moins de 3000 habitants, c'est un véritable havre de paix. Cette plage, par exemple, est de plus en plus fréquentée par les riches plaisanciers étrangers. La demande est grandissante. L'offre doit suivre. Les activités locales commencent donc à se développer. La période où l'on gagne le plus d'argent, c'est celle de la saison touristique. Oui, maintenant. Et le jazz creole ne vous aide pas ? Le jazz creole, c'est seulement pour deux jours. Quand c'est la période touristique, pendant six mois, nous gagnons davantage d'argent. Les touristes viennent du monde entier. Des restaurants ouverts en continu sur la plage, il y en a peu. Mais ils œuvrent dans la tradition locale et font des paysements garantis pour les touristes. Mais les projets les plus sérieux en matière de tourisme et de développement économique se bâtissent tout autour de Port Smouf. Trois hôtels 5 étoiles se dressent à la vitesse de l'éclair. La clientèle est donc ciblée. Difficile d'imaginer ce que prévoit le gouvernement pour accueillir les visiteurs de classe inférieure. En Dominique, nous sommes d'accord pour dire que nous voulons la qualité et pas la quantité. Nous suivons une stratégie. Nous n'avons pas besoin de plages et de sites surpeuplés. Toutes ces stratégies sont incluses dans le programme d'investissement proposé par le gouvernement. Vous pouvez aussi bien trouver une tente qu'un 5 étoiles. Il faut savoir que ces hôtels que vous avez vus à Port Smouf sont des programmes qui sont basés sur notre Citizenship by Investment programme. C'est des hôtels qui étaient en cours avant Maria. Et ce sont des programmes qui sont bien étudiés. Donc il n'y avait pas de raison qu'on les arrête. Donc ces projets continuent. Et dans le courant de cette année 2019 et 2020, on aura donc 3 hôtels 5 étoiles dans la zone de Port Smouf qui vont être là ouverts à tout le monde et notamment aux personnes de Martinique et de Guadeloupe. Le gouvernement dominicais reconnaît que les visiteurs les plus fréquents viennent de Martinique et de Guadeloupe. Et pour cela, il n'y a pas de saison. Ils viennent toute l'année. La coopération avec ces deux îles françaises doit perdurer. Lors d'épisodes climatiques catastrophiques, ce sont les premiers secours. Les événements culturels comme le carnaval doivent donc devenir une raison plus agréable d'approcher la Dominique. Les anti-françaises pour nous, c'est vraiment des personnes que nous voulons cibler pour faire venir la Dominique. On sait que le carnaval est se faire à la même période en Martinique et en Guadeloupe. Mais on a envie de faire en sorte à ce que les personnes de Martinique et de Guadeloupe vivent notre carnaval. Il faut qu'on les fasse venir et on va faire tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse se faire en sorte à ce qu'on partage cette expérience avec vous. En attendant la construction de ces hôtels et la reconstruction de l'aéroport international de Melville, pour le retour à l'équilibre, les Dominiquais doivent s'appuyer fortement sur le tourisme de croisière. Chaque visiteur dépense en moyenne une dizaine de dollars US. Pas suffisant pour parler de vraies reprises économiques, mais assez pour dire que la sortie de la survie pour revenir à la vie va crescendo. Les commerçants devraient pouvoir encaisser de quoi voir plus loin grâce aux touristes allemands qui, selon eux, sont les plus généreux. Une saison touristique qui finit en novembre, en période du festival de musique créole. En attendant, depuis la mi-janvier, les rues de la capitale sont prises d'assaut par les groupes de carnaval. Les parades vont bon train. Jusqu'au mardi gras, ils prôneront leur culture de carnaval. La résilience dont les Dominiquais font preuve depuis quelques années semble porter ses fruits.